On va parler maintenant de l'association pour le développement des soins palliatifs sur le Nord-Contentin avec Michel Rioux et Martine Hu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux bénévoles pour l'association. Où est-ce que vous intervenez dans le département ? Nous intervenons sur le CHSPC, sur les sites de Valogne et Cherbourg, aussi au domicile et via l'HAD principalement. Et vous avez combien de bénévoles dans l'association ? Alors, nous avons actuellement 13 bénévoles, 11 femmes et 2 hommes. Très bien. Alors, quel est votre rôle auprès des personnes malades ? Alors, tout d'abord, je voudrais donner une petite définition des soins palliatifs. Oui, allez-y. Ce sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, qui est évolutive ou terminale, mais qui peut durer des semaines, voire des années. Exactement, c'est tout ce qui reste à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Alors, un bénévole d'accompagnement, c'est quelqu'un qui n'est pas un soignant, ni un membre de la famille, ni un ami, ni une assistante sociale, ni l'aumônier. Un bénévole d'accompagnement, c'est quelqu'un qui donne de son temps pour accompagner des personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, lors d'une période de grande angoisse particulièrement et souvent à l'approche de la mort. C'est Elisabeth Kubleros qui a dit qu'on ne peut quitter cette terre tant qu'on n'a pas fait tous ces deuils. Donc, les gens ont besoin de parler. Donc, nous, on se met à l'écoute des personnes pour leur permettre, si elles le souhaitent, de s'exprimer face à l'évolution de leur maladie, éventuellement à leur fin de vie, où elles nous racontent leur vie également. Ensuite, on est formé à l'accompagnement, particulièrement de ceux qui ne communiquent plus verbalement, ou qui sont dans un état comateux également. On apprend à communiquer de façon non-verbale. On accueille éventuellement également les familles et puis les proches qui sont dans des situations parfois un peu douloureuses et on essaie de les accompagner au mieux possible. Il faut bien savoir que l'accompagnant, lui, il reçoit lui aussi un accompagnement, que ce soit de l'équipe, que ce soit par des formations. Nous avons le toucher, nous avons l'écoute, nous avons su le regard, l'importance du regard, et puis tout ce qui concerne la communication. Très bien. Évidemment, on respecte aussi la confidentialité. C'est important pour nous. Et quelles sont vos relations avec les soignants, comme les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ? Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec les soignants, puisque ce sont eux qui nous donnent les patients à accompagner. Nous n'allons jamais de chambre en chambre au hasard. C'est toujours un planning géré avec les soignants, uniquement. D'accord. Et comment on fait pour rejoindre l'association et devenir bénévole ? Alors, je vais vous donner les coordonnées de notre coordinatrice, qui s'appelle Nicole Benoît. On peut la joindre au 02-33-54-57-20 ou au 06-77-22-70-29. Alors, je voudrais dire aux auditeurs qui seraient intéressés, qu'une personne qui viendrait chez nous, elle ne serait pas lâchée dans la nature comme ça. Elle sera formée et accompagnée. C'est-à-dire qu'elle aura des formations, celles dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont lui permettre de pouvoir aller à l'avant d'un malade, d'aller à la rencontre d'une personne qui est malade. Et puis, également, il y a une équipe. Et l'équipe, c'est 13 personnes. Et on est très solidaires et on s'entraide, bien sûr, lorsqu'il y a un malade qu'on suit à plusieurs. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner le numéro de téléphone de Nicole Benoît pour la contacter ? Alors, Nicole Benoît, c'est le 02-33-54-57-20 ou le 06-77-22-70-29. Et je voudrais insister aussi sur le fait qu'on n'est pas lâchés dans la nature, qu'on est accompagnés et qu'on a une psychologue qui nous accompagne tous les mois. Très bien. Eh bien, c'est noté. Merci, Michel Rioux et Martine Hu d'avoir été avec nous sur AGFM. À bientôt. Merci bien. Bonsoir. Merci.